coucou les copinettes bienvenue dans l'atelier de kiki alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto je nettoie mon plan de travail excusez moi on se retrouve pour un petit tuto faux cuir donc c'est une matière que j'aime bien travailler vous connaissez certainement mais je me suis dit que peut-être les débutants ne connaissent pas et celles qui connaissent peut-être que ça peut être aussi une petite piqûre de rappel donc voilà on va faire du faux cuir avec du papier et on a vraiment cette impression faux cuir voyez cette le papier parce que c'est du papier que l'on va on va lui apporter une petite manipulation qui va le rendre comme ça très souple et nervuré vraiment cet aspect peau ici j'ai l'impression d'avoir dans la main peut-être que les plus anciens d'entre vous connaissent les pots de chamois qui servent pour quand on a nettoyé sa voiture après là pour la enlever toutes les traces d'eau mon papa s'est servi beaucoup de ça et ça me fait penser un peu à cette cette truc cette texture raye mon papier quand même solide parce que là je tire dessus donc là c'est du papier fin j'ai fait la même chose avec du papier beaucoup plus fait beaucoup plus épais donc là le cuir est plus grossier on va dire voyez la différence la divers la différence des nervures et puis on a aussi la possibilité d'une fois que l'on a fait notre faux cuir qui quand il est fait et comme ça là c'est les deux mêmes bouts avec avec l'encre que l'on passe par dessus après et sans l'encre donc quand on a cette quand on est à cette étape là on peut avoir la possibilité de passer dans un plioir de gaufrage et regardez ce que ça donne je trouve ça tout simplement sublime pour faire des couvertures d'album des couvertures de junk pour mettre dans une carte une atc peu importe je trouve ça vraiment trop trop beau ce rendu est vraiment il y le relief du plioir de gaufrage qui est celui ci a j'ai pris le premier qui venait dans ma boîte bon c'est un plioir de gaufrage de chez action de noël mais bon pas trop de saison mais on s'en fiche c'était pour vous montrer qu'on peut aussi le passé dans son plioir de gaufrage avant de mettre l'encre bien sûr puisque tous les détails après sont révélés avec l'encre donc on a celui ci aussi et ça fait un aspect quand on le touche on a l'impression que le papier est encore humide mais non il est il est sec mais il a cet effet tout doux et voyez que l'on peut vraiment là j'y vais je le maltraite mon papier et tout va bien je le récupère sans problème allez encore une fois hop j'y vais et je récupère mon papier sans problème donc il peut être vraiment cousu coller il n'y a vraiment aucun souci et c'est très sympa à faire c'est hyper rapide à faire ça peut être fait avec des enveloppes de récupération comme je vous disais donc où est-ce que j'ai une enveloppe pour vous montrer que voilà mais ici c'est vraiment une enveloppe de récupération et c'est les enveloppes marron où l'on écrit donc là j'ai mon papier qui n'a pas encore eu l'encre qui a simplement eu le la matière pour le rendre souple comme ça alors ben écoutez on y va pour ce faire vous allez avoir besoin moi j'ai pris deux épaisseurs de papier qui viennent toujours du bloc action alors j'ai pris les drafts la page fine et la page plus épaisse il y a deux toujours deux sortes de papier dans ces dans ces blocs du papier fin et du papier épais suivant ce que vous voulez en faire il n'y a pas de souci voilà il va vous falloir de l'eau de l'eau toute simple un pulvérisateur ou si vous n'avez pas de pulvérisateur et bien un petit un petit récipient avec un pinceau mais c'est tellement pratique avec le pulvérisateur et le produit miracle qui est tout simplement de la glycérine donc moi je suis allée la chercher à ma pharmacie chez mon pharmacien qui m'a donné avec ce petit flacon comme ça ma glycérine est bien bien conservé à l'abri dessus il ya marqué glycérine au cas où je reste quelques temps sans m'en servir pour me souvenir de quel produit il s'agit et surtout ce qu'il ya de bien c'est que quand il sera vide je retourne à la pharmacie avec mon petit flacon il me remplit mon flacon et ce flacon c'est un flacon vert je l'ai à vie si bien sûr je ne le casse pas évidemment donc dans mon petit pulvérisateur je me suis servi d'un petit tout petit gobelet doseur j'ai mis une dose de glycérine et deux doses d'eau j'ai rempli donc une dose de glycérine et deux doses d'eau on secoue bien pour bien mélanger et je vous conseille de le faire à chaque fois que vous voudrez vous resservir de cette préparation puisque une fois qu'elle est faite on la conserve sans problème de bien la remélanger tout simplement vous prenez votre papier on va commencer par notre papier le plus fin et là on y va on pulvérise pour mouiller son papier on en met bien partout et on fait pénétrer on fait bien pénétrer son papier son produit au papier le mélange au glycérine je retourne pareil je fais bien pénétrer je vais attendre un petit peu je vais prendre mon deuxième papier qui fait un peu plus car stock et plus épais je vais faire la même chose donc ce n'est pas du tout nocive pour les doigts on peut y aller avec les mains si cela vous gêne ben écoutez vous prenez un pinceau il n'y a pas de il n'y a pas de problème je retourne j'imprègne bien tout mon papier je vais reprendre mon premier papier qui est là qui a bien été imprémié et là qui vais je froisse mon papier pour lui donner le plus de nervures possible j'ai pas peur j'y vais voilà je rouvre et je vais y remettre un petit peu de glycérine et d'eau hop et voyez déjà les plis se forment je remanipule mon papier je laisse un petit peu comme ça en boule je reprends mon autre papier et là il est plus épais vous voyez vous entendez il se plaint un peu plus forcément il est plus épais hop je l'ouvre vous voyez les plis se sont formés et à lui aussi je vais récupérer le produit que j'ai sur ma table voilà je vais lui remettre un peu de produit et je vais le remettre en boule je vais le poser là deux secondes je vais essuyer ma table petit bouchon protecteur voilà et là je vais reprendre mes petits papiers je vais les mettre comme ceci sans trop les étirer je ne prends pas mon papier pour essayer de le mettre à plat je le mets comme ça celui-ci aussi tout pareil et je le laisse sécher alors si vous êtes très très pressé vous le sécher au séchoir au heat gun mais je vous conseille de le faire de le laisser sécher tranquillement là vous voyez on est l'après-midi il est 16h des brettes je vais laisser sécher tranquillement mon papier jusqu'à demain je vais me le mettre dans la véranda sur un vieux calendrier à sécher et je le laisse sécher tranquillement votre papier quand il est sec donc vous obtenez cette chose là et bien tout simplement on prend sa petite encre moi j'ai une vieille encre là qui ne me sert plus beaucoup et je viens effleurer mon papier tranquillement si vous avez peur de faire comme ça vous pouvez toujours y aller avec votre petite brosse votre applicateur voilà et vous insistez vous n'appuyez pas sur votre applicateur et votre papier vous essayez d'effreuler d'effreuler d'effleurer pardon d'effleurer toutes les nervures qui se sont mis en montagne sur votre papier quand vous l'avez chiffonné et vous avez des creux des bosses vous avez des vallées et des montagnes et bien sur les montagnes ici là on passe délicatement vous voyez pour faire bien ressortir alors si vous voulez faire les deux côtés et bien allez bon là j'ai choisi c'est une encre Memento que j'ai depuis très très longtemps et c'est Rich Cocoa donc un peu chocolat mais vous pouvez le faire avec la Distress Vintage Photo peu importe ça dépend de la couleur que vous voulez de votre cuir ici je vais avoir un cuir plus noir chaud et vous voyez ici avec la Vintage Photo j'ai un cuir plutôt chocolat on a une différence de de couleur mais ça tout dépendra de la couleur que vous allez appliquer comme ça sur votre sur votre faux cuir et puis voilà c'est tout c'est tout simple ici j'ai un un faux cuir que je n'avais pas beaucoup plissé vous voyez il ne me plaît qu'à moitié parce que quand je lui fais quoi que quand on lui passe c'est plutôt un peu un cuir jaune on va dire voilà vous voyez alors ici voilà ce que je voulais je voulais tenter une petite chose donc je trouve que celui-ci n'est pas assez froissé donc je vais lui remettre un petit coup de glycérine et puis je vais le refaire froisser je récupère ma glycérine sur ma table et je vais le laisser ressécher en lui donnant beaucoup plus de plis et celui-ci je vais le laisser sécher comme ceci bien froissé comme ça demain quand il sera sec et que je l'aplatirai il y aura un petit peu plus de nervure donc voilà donc quand on a on a fait ces petites feuilles et qu'on les laisse sécher moi ce que je vais faire c'est que je vais me préparer plein de feuilles comme ça que je vais mettre à sécher du coup je vais utiliser mon petit pchit là complètement et je vais les classer dans ma boîte à faux cuir et quand j'ai besoin d'un petit morceau et bien hop je sors mes faux cuir je choisis ce que je veux je coupe dedans là pour vous montrer je n'ai pas fait des grandes feuilles puisque ça ne me sera pas été facile à manipuler mais j'ai aussi des grandes feuilles qui sont prêtes pour quand je veux faire des couvertures de junk ou d'album voilà je trouve avec le plioir de gaufrage vraiment c'est un super rendu vieilli et ça pourrait faire un très joli carnet comme ça vous voyez une petite couverture d'album vraiment sympa et bien voilà c'était le petit tuto du jour scrapez bien la vie est belle bye bye bye